Chapitre 8 La danse des monstres Depuis deux jours que l'orage préparait ses tombereaux de pluie, ils avaient été avertis. Mais un déluge comme ça, d'où Montagnard est habitué au climat du pays qu'il était, Louis n'en avait jamais vu. C'en était à croire que Dieu pleurait sur ce pauvre coin de terre toute la méchanceté du monde. Et il devait en avoir gros sur le cœur. Les gouttes, teigneuses, fouettées par le vent, grosses et lourdes, vous martelez le crâne et vous giflez la figure comme mille verges déchaînées. Et par là-dessus, comme si ça ne suffisait pas, de ces grondements à vous en déchausser les dents de la mâchoire, en secouer les montagnes jusqu'à leurs racines. On les aurait jetées dans un cul de basse fosse, lui et Sèvrin, qu'ils y auraient probablement vu plus clair tant la noirceur trempée qui les enveloppait était opaque. C'en était presque un soulagement que les éclairs vous tannent les champs et la forêt comme des langues de vipères hystériques. Au moins, quand ça claquait en veux-tu en voilà, y voyait-on un peu. Paniqués, assommés, tant par la scène qu'ils venaient de surprendre que par la fureur des éléments, ils n'osaient bouger muscles. Les trombes, froides à vous geler jusqu'aux os, avaient beau les noyer tout debout, ils ne réagissaient toujours pas. Alors, à la faveur d'un embrasement fugace, ils virent soudain le paquet de linge rouge qu'avait été leur père se redresser pesamment, tel un crapaud empêtré dans des défrocs humaines. Ils le virent se palper la gorge. On aurait dit qu'ils voulaient s'assurer de la trouver encore là. Thierry avait dû serrer fort. Il dut la juger en bon état, car il se mit debout, avec quelques difficultés, et se dressa de toute sa taille, débraillé, le poilier sut et trempé, l'œil mauvais. Tour devint noir. Puis éclata une nouvelle pétarade céleste assortie de lumière à vous cuire la rétine. Il fallait croire qu'il n'avait pas eu son compte, ce bougre de chevalier, car il se mit en marche à travers la cour. Plus ridicule, soudain, mais ogre jusqu'au bout des doigts, il montrait une figure laide à faire peur, poinçonnée d'une méchanceté mesquine et venimeuse, et il avançait vers son épée. Pas bien difficile de comprendre à qui il voulait faire mauvais parti. Un instant, les deux gamins hésitèrent entre rester cachés et courir prévenir leur mystérieux bienfaiteur. Ils n'eurent l'occasion de faire ni l'un ni l'autre. Un crépitement méchant, quelques nouvelles explosions de clarté éblouissantes, et ils découvrirent le cire de Marfon arrêté en pleine cour à mi-chemin de son arme. Planté-là comme un épouvantail obèse, les yeux agrandis de peur. La trouille, elle eut liquéfié presque la figure, tellement intense qu'elle en devenait contagieuse. Des garçons sentirent soudain se hérisser les poils de leur nuque. Même un millier de tiris revenant sur leurs pas n'eut pas flanqué une telle frayeur au chevalier. Celui-ci, une seconde avant, prêt à braver la tempête pour une vengeance mesquine, vous montrait soudain le regard d'un damné invité à la table du diable et qui se découvre plat de résistance. Et ce qu'il fixait de si belle manière, et qu'il tenaillait ainsi les tripes et le cerveau allant faire trembler sur ses grosses jambes torses, se trouvait juste derrière eux. Louis, comme Sèvrin, sentit la terreur du chevalier leur ramper dans le dos, à son aise, et y allumer quelques foyers de panique. Ça les picota soudain entre les homoplates, comme aurait pu le faire le poids d'un regard mauvais et impatient à leur croquer l'orable. Alors, par-dessus les hululements du vent et la toux colossale du ciel, ils entendirent soudain un autre son. Ça soufflait, là, derrière, à grande goulée nerveuse et profonde, comme dix taureaux en colère, suffisamment forts pour couvrir même les frasques de l'orage. Ce fut presque comme des somnambules, égarés au croisement de deux cauchemars, qu'ils se retournèrent lentement, déjà sûrs de ce qu'ils allaient trouver. La malbeste était là, à travers les lances de pluie, comme si l'orage lui-même se faisait le théâtre de leur angoisse. Elle leur fut dévoilée, à la faveur d'un coup de foudre qui ravagea les forêts, là-haut, sur les pentes. C'était bien sanglier. Voilà la seule pensée qui vint à Louis dans son cerveau abruti de frousse. Du moins, ça avait probablement été un sanglier, avant. Le père Georges avait eu bien raison, affreusement raison. La brèche changeait les hommes, les plantes et les bêtes. Celle-là, elle vous écorchait le regard, vous retroussait l'estomac, vous pincez les plus belles cordes de la peur. Énorme, oui, colossale. La malbeste piétinée, grondée par les naseaux des panaches de vapeur blanche, telle un soufflé d'enfer. Elle labourait le sol de ses pattes puissantes, larges telles des troncs de jeunes arbres, aux sabots démesurés qui vous emportaient comme bêches, d'entières mottes de terre. Blème de peau, en souffrance de poils, on l'aurait dit atteinte d'une pelade hideuse. Chapitre, sous ce cuir, blafard et malsain, on devinait le jeu des muscles, difformes de grosseur, nerveux et frémissant. Elle avait un rabble à vous faire palir trois ours, une échine osseuse qui se bombait à plus de trois mètres du sol et une gueule. Louis, horrifié, n'avait aucun mal à imaginer comment ce piège à viande, planté à la diable de dents démesurés et aussi pointus que des poignards, avait pu croquer les vaches du troupeau comme simple biscuit. Elle tenait du loup autant que du sanglier, cette gueule allongée, large à engloutir un mouton d'une seule cisaillée, plantée de deux défenses vicieuses, recourbées et interminables. Enfin, enfoncée de part et d'autre de ce gouffre rose et baveux, luisée de vilaines manières, deux yeux porcins, minuscules et haineux, hantée d'une lueur de démence. La bête, toute monstrueuse et énorme qu'elle fut, avait peur. C'était une évidence, même pour les deux garçons, pour diabolique qu'elle soit, l'orage l'avait effrayée, tirée de la forêt et rendue à moitié folle. C'était loin d'être une constatation rassurante. Une bête terrorisée est toujours dangereuse et celle-là devait bien peser ses trois tonnes de muscles. Sèvrin réagit le premier. Pivotant vers Louis, il lui cria avec un sang-froid admirable. « Cours, Louis ! Cours ! » Louis demeura immobile et Sèvrin dut lui frapper l'épaule pour le tirer de sa fascination épouvantée. « Mais cours, bougre d'imbécile ! » Alors, les jambes plus vives à présent que la tête, Louis se retourna et se mit à courir. Il courut, comme jamais il ne l'avait fait, à s'en faire sauter les rotules, vers le salut que représentait la porte de la demeure détestée. Mais cette idée, un autre l'avait eue avant lui. Le chevalier, en effet, toute fierté ravalée en même temps que ses idées de vengeance, l'avait imité. C'est que, tout colérique qu'il fut jusqu'à la bêtise, il avait tout de même du bon sens. La vengeance est un plat qu'on peut manger froid. L'enfer, lui, reste bien chaud et toujours ouvert. Et il fallait croire qu'il s'y sentait déjà rôtir, le maître de Mandaille. Malgré son ventre à en concurrencer un vérin, il tricota si bien des jambes qu'il atteignait la porte en quelques secondes et la claqua au nez de Louis. Ce dernier s'écrasa contre le battant de chêne, tenta de faire jouer le peine en vain, dans sa frousse égoïste, où, pour se venger de Thierry, le chevalier avait claquenuré l'entrée. S'écorchant les ongles sur le bois, songeant qu'il était bien vain de frapper ainsi qu'il le faisait, Louis se retourna. Ce fut pour découvrir Sèvrin qui, comprenant la situation, stoppait sa course à mi-chemin du puits. Il enveloppa Louis d'un regard triste et déterminé, un regard sans âge tout à coup, comme ceux des soldats avant une bataille perdue d'avance. Il se baissa et ramassa l'épée abandonnée. Sèvrin, quand le chevalier qui n'y brillait déjà guère, leur prodiguait de mauvaise grâce, quelques leçons d'escrime, avaient toujours été doués à l'épée. Alors que Geoffroy et Roland, au grand désespoir de leur père, se servaient de leur lame avec toute l'élégance de bœufs patraques, Sèvrin, lui, enchaînait feintes parades et ripostes avec un talent d'épéiste né. C'en était à croire que ça lui chantait dans le sang, à se demander de qui il tenait ça. Mais devant un tel adversaire, la lame pourtant grande et mauvaise paraissait soudain aussi menaçante qu'un cure-dent. Pourtant, sans une once d'hésitation, Sèvrin se retourna pour faire face à la créature. S'il y avait eu quelques bardes ou quelques troubadours en ce lieu à cet instant, il aurait bien trouvé une poignée de vers à chanter sur la bravoure de ce bout de garçon brandissant une arme trop lourde pour lui afin de sauver son frère d'une mort atroce. Louis aurait voulu hurler, lui dire de s'en aller, mais il n'en eut pas le temps. La malbeste chargea alors qu'un nouvel éclair se régalait d'un chêne là-bas, dans la forêt. Louis vit cette masse de viande, de muscles, de malfaisance déchaînés se lancer à travers le champ. La terre trembla de sa cavalcade. On n'aurait dit que le sol lui-même frissonnait de terreur. La terreur, Louis en avait bu et en buvait encore plus que son sou, alors que le monstre chargé mufle dans l'herbe vers son frère, son unique ami. Depuis le début de l'orage tenaillé qu'il était d'une trouille première, réveillé par la tempête, il sentait quelque chose s'ébrouer en lui. Quelque chose qui n'était pas tout à fait Louis, ou alors un autre Louis, un Louis plus dur, plus simple, plus sauvage, un Louis qui était resté caché jusqu'alors, enfermé tout au fond de son être, assagi mais vigilant, attendant patiemment son heure. Un Louis qu'il ne connaissait pas, qui lui faisait peur, celui qui s'était déjà réveillé ce matin même et avait envoyé Gontran dans la rivière comme simple ballot. Qui était le Louis qui vit Sèvrin lever sa lame pour l'abattre sur le groin tout en dents et en défense meurtrière, en un coup aussi vain que splendide ? Il n'en savait rien. Vous dire s'il était doué, Sèvrin, il esquiva même la première charge, se jetant sur le côté avec une grâce de danseuse. Le monstre enragé, blessé, grogna, dérapa dans l'herbe, y creusant des sillons. Il revint pour une nouvelle attaque encore plus déchaînée qu'avant, la douleur le fouettant juste assez pour le rendre furieux. Pour n'y récolter qu'une nouvelle entaille sur le museau, Sèvrin s'était encore écarté. S'il n'avait pas tant craint pour la vie de son frère, Louis en aurait eu le cœur gonflé de fierté, mais il était clair que Sèvrin ne pourrait pas esquiver les assauts du monstre indéfiniment et un seul coup de défense de la bête suffirait à le désentripailler. La troisième charge fut la bonne. Alors que le monstre était presque sur lui, Sèvrin lui portait un dernier coup pile au milieu du groin et sa cuina d'horrible manière à en tirer à Louis un cri de joie. Mais au moment où Sèvrin, matador fantastique, allait esquiver une fois encore, son pied dérapa sur le sol mouillé, le déséquilibrant. Le cri de victoire de Louis se mua en hurlement de désespoir et d'horreur. L'instant suivant, la silhouette dérisoire de Sèvrin s'envolait dans les trompes d'eau, projetée à plus de trois mètres de haut tel une poupée de chiffon par un enfant colérique. Il vint s'abattre à même l'herbe détrempée dans un geyser de boue et d'eau sale. Il y demeura immobile, mort peut-être. Alors la malbeste arrêta sa course et secoua sa gueule de gauche à droite en mouvements brutaux et contrariés. Du sang lui dégoûté par quelques entailles mauvaises ouvertes à pleines narines, des coups de Sèvrin avaient porté, mais combien peu. Pivotant sur ses pattes arrières, les sabots plantés en terre, elle se tourna vers la forme prostrée et gisante de son petit adversaire. Énorme ! Elle était vraiment énorme, aussi pâle et grosse que laide et déformée, dégoulinante de pluie, les yeux luisants de haine gourmande. Elle aurait découragé une pleine compagnie de chevaliers en mal d'aventure. Mais pas celui qui, à cet instant, se libérait de sa prison intérieure. Celui que le sort de Sèvrin, la peur, la colère et la frustration accumulés depuis tant d'années, venaient de déchaîner. Celui-là, il lui monta du tréfonds des tripes pour lui exploser dans les muscles, la peau, les os. Celui-là, il voulait un corps plus fort, plus rapide, plus carnivore, un corps pour mordre, un corps pour griffer, chasser et tuer. Il n'avait que celui de Louis et il ne lui convenait pas. Alors, il le changea. Pendant quelques secondes, mais quelles secondes, Louis ne fut plus que douleur et plaisir mêlé. Douleur, quand, comme une patte qu'on pétrit, tous ses membres, ses muscles, tirés à U, tirés à Dia, pour satisfaire l'autre, se mirent à changer pour se faire plus long, plus gros, plus puissant. Plaisir aussi à en défaillir, de sentir la force monter en lui, l'envahir, de se savoir vif et puissant, libre et dangereux, d'être enfin en accord avec ce qui grondait au plus profond de lui. Plaisir d'être bien plus qu'un homme et bien plus qu'un loup. Ce fut à peine s'il se rendit compte que ses vêtements, écartelés par ses tombereaux de muscles qui lui poussaient de partout, avaient expiré de toutes leurs coutures. De toute manière, un poil brun et hirsut en diable lui couvrait maintenant les membres. D'oripeau pour singes dépilés, il n'en avait nul besoin. Il n'était plus un pauvre humain, lui, à claquer sa frousse de toutes ses dents devant la bête. En fait de dents, lui avait des crocs et des baux encore, faits pour couper, arracher, déchirer. Il savait sa longue gueule capable de vous broyer hausse comme brindille, de percer le crâne de la malbeste pour y chercher la viande. Cette gueule, il l'ouvrit pour y fabriquer un hurlement de défi, un hurlement qui vint se mêler à celui du vent, long, lugubre, plein de faim et de joie carnassière, celui d'un loup, d'un galoup. Il ne savait plus très bien tout à coup pourquoi l'autre, le lui sans poils, le lui faible, l'avait libéré, peut lui importer, ça grondait au fond de lui, ça voulait mordre et mastiquer, griffer, ça avait faim. Aucun éclair ne déniait plus se fendre d'un peu de lumière, comme si la nuit, effrayée, voulait se cacher de lui dans sa noirceur. Elle avait bien raison la nuit, il était le chasseur, le veneur enfin lâché, il lui fallait une proie croquée pour se calmer la gueule et étancher sa soif rouge. La lumière, c'était la chose bonne pour les hommes qui tremblaient tout ce qu'ils avaient de membres à l'écoute de son cri. Ils se claquemuraient dans leur terrier de pierre comme vulgaire lapin effrayé par le chasseur. Ils espéraient que quelques planches le tiendraient loin de leur carne. Pitoyable gibier, lui, il n'en avait pas besoin de lumière, lui, il sentait. L'obscurité lui était fresque, une fresque peinte de mille odeurs qu'il se régalait de humer, le verre acide et dilué de l'herbe trempée, le brun musqué des arbres et du sous-bois, le piquant insipide de la roche. Et là, devant lui, à quelques enjambées à peine, la fade saveur de l'humain échoué qui respirait encore. Oh ! Il en eut bien croqué un peu pour goûter, curieux qu'il était, mais il n'était pas le seul chasseur sursemé. Et l'autre, l'autre Louis, le faible, protestait à cette idée. Il l'ennuyait, celui-là, à lui refuser sa bouchée d'homme, à lui gâter la chasse, mais il ne parvenait pas à l'ignorer. Et en matière de poids, il en avait une autre bien plus alléchante. Énorme, elle embaumait le sous-bois et les relents de viande mal digérés, le musque et la terre, elle lui enflammait les naseaux. À cet instant, elle se penchait sur l'humain blessé, ouvrait grand de ses mâchoires pour le saisir, l'embrocher de ses défenses, le broyer, le mastiquer de ses dents. Non ! L'autre Louis encore. Ce fut d'un bond prodigieux qui traversa les dix mètres le séparant de la malbeste pour venir se ventouser à son rable. Il s'y planta tel un rapace sur sa proie, il y crocha ses griffes, ses mains énormes, aux doigts puissants, écartés, labourant la couine épaisse pour y trouver la chair. Ni une ni deux avant que la bête surprise ne réagisse, il lui dédia un coup de dent à égorger un taureau, lui embarquant un morceau d'homoplate qui l'engloutit aussitôt. Le sang lui rua dans la gorge, épais, chaud, capiteux, et lui monta au cerveau. Il était ivre déjà, ivre de violence et de joie sauvage. Son adversaire se cabra, rua, sauta comme sur l'île de braise, se tortilla dans un concert de grognement à faire fuir tous les démons de l'enfer. Trop lent, ça pour être secoué, il l'était, et pas qu'un peu, mais rien n'y faisait. Plus l'autre s'agitait, plus lui le labourait de ses griffes, et que je te lacère un coup avec les pattes, un coup avec les mains, que je te grignote le dos encore et encore, que je lape le sang à m'endoyer la tête, il y avait cependant bien un peu de malice dans ce crâne épais et lait aux yeux enragés et aux défenses terribles, car la malbeste comprit qu'elle ne pourrait se débarrasser de Louis de cette manière. La vie, elle l'avait chevillée au corps, habituée qu'elle était à tuer et pas à mourir. D'un coup, elle se laissa tomber sur le côté, patte battante, pour tenter de l'écraser sous son poids. Elle faillit bien réussir, saoulée de sang comme il l'était, et il réagit presque trop tard. Il n'eut que le temps de se décrocher d'elle et de bondir précipitamment sur le sol de la cour. C'était sans compter sur la terre trempée à soupe qui le trahit sans vergogne. Il glissa et vint embrasser l'herbe en un baiser douloureux. À peine s'il eut le temps de se redresser que la malbeste était sur lui. Un point de feu éclata dans son flanc droit. une des défenses aussi longues, tranchantes et mauvaises qu'une faucille venait d'y creuser un sillon rendant mal pour mal. Sous la violence du choc, il fut projeté en arrière avec une force incroyable et ne dut qu'à ses réflexes de fauve de se remettre sur ses pattes dans l'instant. Il souffrait, mais la douleur, cuisante à lui mordre le côté, n'en excitait que plus sa fureur sanguinaire. Elle s'estompait déjà. Il tendit tous ses sens vers sa proie géante pour mieux y trouver le point faible où il pourrait plonger ses crocs. Elle se tenait là, à cinq mètres de lui à peine, branlant de la gueule une manière de défi. Elle roulait dans son énorme gosier des gargouillements railleurs. Il sentait ses yeux fixés sur lui, son groin qui le devinait à l'odeur et qui l'identifiait comme ce qu'il était. Un galou. Il la fixa, lui aussi, de son regard jaune et luisant, trop malin et hanté d'intelligence pour être celui d'une bête. Il se goûtait, se pesait l'un l'autre, évaluant leur chance, se disputant leur territoire. Il aurait dû avoir peur. Même un galou aurait dû craindre un tel morceau de bestialité vorace. Mais la crainte, il l'avait abandonné à l'autre, lui. Lui n'était que fin et violence. La malbeste le chargea. Il se ramassa pour bondir, de la hargne plein les muscles, la gueule en peine de viande. Alors que le gouffre rose, hérissé de dents à ne savoir qu'en faire, s'ouvrait pour lui cracher à plein museau son haleine d'abattoir, il se jetant en avant. Ses pattes le propulsèrent sur le crâne de la malbeste. Il y planta une nouvelle fois tout ce qu'il pouvait de griffes et de crocs. Mais la brèche du diable avait bien pétri son monstre. En plus de vigueur et puissance, elle lui avait donné de quoi se défendre. Il eut beau griffer, rogner, mâcher tout ce qu'il savait, ses attaques n'éraflèrent que couines et cuir dessous, durs à cœur comme pierre, l'os résisté. C'était un véritable casque que cette tête-là, ses couilles ripées comme bois sur ferraille. Et le monstre rué tentait plus, secouant son muflé épée avec tous les muscles de son énorme coup. Rien n'y faisait. Autant essayer de rogner un rocher à s'ennuser des canines. Alors, cherchant le défaut de la cuirasse, il visa l'œil, le droit, brillant, méchant, qui le guignait de son regard furieux sous ses orbites épaisses et cuirassées. Il lui décrocha un coup et l'éborgna pour le compte. La malbeste poussa un cri terrible, glaireux, à lui en faire coucher ses oreilles sensibles de galou. Mais, tout à sa violence, Louis ne lâcha pas prise. Bien au contraire, un sourire féroce lui retroussa les babines. L'élufant dit la gueule. Jusqu'à ce que le sanglier infernal baisse la tête et accélère brusquement sa course. Louis ne comprit que trop tard le stratagème retort germé sous ce crâne qu'il s'esbigné en vin à croquer. Le choc le prit totalement par surprise, une bien douloureuse surprise. Une souffrance effroyable lui explosa dans le dos quand il vint heurter la pierre. Il sentit ses côtes se briser, ses chairs s'écraser. Comme masse s'écrasant sur l'enclume, le monstre venait de le clouer au mur du château. La maçonnerie elle-même en fut enfoncée sous le cou dans un grondement sourd, mais c'est à peine s'il en eut conscience. Alors que les débris de pierre et de mortier pulvérisés pleuvaient comme sable autour de lui, ses bras sans force soudain lâchèrent son ennemi. Ce fut d'un coup de museau presque dédaigneux que la malbeste l'envoya valser au sol. Il y roula en paquets des articulés de poils et de chair meurtris. la gueule dans le trèfle mouillé, il tremblait sa souffrance par tous ses membres abîmés, persuadé que plus un os ne lui restait intact. Dans sa presque agonie, il eut juste assez de force pour relever la gueule et voir la malbeste s'avancer lentement vers lui. Elle n'était déjà pas belle à voir auparavant cette tête de cauchemar, mais ses coups acharnés n'avaient rien fait pour l'arranger. Louis en eut bien rajouté un peu si seulement son dos brisé ne l'avait pas trahi. impuissant et enrageant de l'être, il vit les défenses s'abaisser une fois encore à moins d'un mètre de lui. La malbeste lui présentait sa mort comme un condamné en fit miroiter l'âge du bourreau, précise, sans sursis. Elle ne pouvait sourire, cette gueule énorme qui allait l'enfourner d'un seul coup et l'engloutir tout rond. Elle n'était pas faite pour ça, mais il y avait une joie venimeuse dans le soleil qui le fixait. Cette lueur narquoise, elle attisa le peu qu'il lui restait de colère, assez pour, pour qu'il sente un à un en de petits éclats de douleurs barbelés, ses os cassés se déplacer, se rassembler, se remettre en place, se ressouder. était-ce possible ? Même à son flanc, il sentait sa profonde blessure se combler, ses chairs lacérées s'embrasser à nouveau, se fondre l'une dans l'autre. Il guérissait à une vitesse extraordinaire, mais pas encore assez vite. Peut-être la malbeste comprit-elle qu'il se passait sous son museau quelque chose d'anormal ? Peut-être sentit-elle que cette proie était décidément bien gaillarde pour un cadavre en devenir. Elle ouvrit grand son four à carne et s'avança pour le gober une bonne fois pour toute. Alors, un éclair blanc, un projectile de muscles, de chair furieuse, de poils et de colère vint la percuter. La malbeste se cabra de toute sa hauteur et hurla son dépit car la chose qui venait de la frapper s'attaqua à son rable, juste derrière sa tête cuirassée, trimant comme scie entamant une bûche. Mais Louis qui reprenait rapidement ses forces n'en crut pas ses sens. La forme, l'odeur. Un autre galou venait de sauter sur la malbeste pour lui porter secours. Un galou énorme, bien plus gros et large que lui, mais blanc de poils, immaculé comme neige. Et celui-là, contrairement à lui, n'attaquait pas au hasard, ne se laissait pas aveugler par sa fringale ni sa fureur. Celui-là savait où frapper. Il cherchait la faille, cisaillant là-dedans à belles dents. Louis vit les deux adversaires tourner, virevolter dans tout le champ comme diable en farandole, la terre en tressauter tout autour de lui de la danse furieuse de la malbeste. Alors même qu'il suivait le combat, ses blessures achevaient de disparaître, son corps de se régénérer. c'était à la fois douloureux et grisant. Il était donc immortel ou peut s'en faller et il n'allait certainement pas laisser un autre lui voler sa proie. Il se ramassa à nouveau, boule de poils et de fureur sanguinaires et se lança en trois bonds. Il avait rejoint les combattants. Mais il était déjà presque trop tard. Quand il sauta à nouveau sur le monstre aux côtés du galoup blanc, c'en était presque fini. Perdant la vie par cent entailles, croquées aux défauts durables par son nouvel adversaire, la malbeste trébuchait déjà les pattes en trahison. Ce fut presque de dépit qu'il la laboura encore un peu pour rater sa fin. Le morceau qu'il lui emporta attire la barbac ne lui souleva aucune joie. À côté de lui, l'autre galoup, relevant sa gueule blanche aux poils trempés de rouge, le fixa de son regard jaune, acide et perçant, puis se laissa tomber au sol. Un tressaillement parcourut la grande carcasse agonisante. Ça tremblait là-dessous alors que le cœur pompé à vide en fait tressauter toute la bête. Louis imita son sauveur se recevant cette fois à terre sans un bruit avec grâce sur ses coussinets cornés qui amortirent le choc. Un dernier éclat de gorge, un gargouillis noyé, la malbeste leva la tête pour clamer sa défaite. Ça dut trembler à ce moment-là dans l'héliclos de Mandaille à s'en coincer les muscles. On ne devait plus avoir assez de bonnets de nuit pour y enfouir tout ce qu'on pouvait de tête jusqu'aux épaules. La malbeste fit encore deux pas hésitant, ivre, puis s'effondra enfin. Plus de deux tonnes de chair, de muscles et d'os sortant la terre, ça fait du bruit et pas qu'un peu. La chute de la bête, on dut en entendre l'écho haut et fort jusqu'à Saint-Julien, à une lieu de là, mais personne n'ouvrit sa porte pour en découvrir la source. Cette nuit-là, toutes les sorcières auraient bien pu donner s'abat un mandail et y menaient sa rabande d'enfer que personne ne les aurait dérangés. Les sorcières, lui, il n'y pensait guère, il avait des préoccupations plus immédiates. Dressé à côté de la carcasse en bout d'agonie, il lorgnait son sauveur des yeux et de la truffe, pas rassuré, méfiant. C'est qu'un loup, ça n'est pas prêteur. Sa chasse, ça aime se la garder et son territoire encore moins le partager. Et à cet instant, il était bien pour trois quarts loup. Seulement, celui-là, le blanc, il ne le tordrait pas. Tout loup qu'il soit, il gardait bien encore assez de jugeote pour sentir son maître. Blanc de poils comme l'une, l'offre offrait au regard une masse énorme et noueuse, tout en air à fleurs de peau et en muscles nerveux. Il vous montrait des bras aussi larges que des troncs, des pattes fines et longues faites pour la course, une gueule à vous trancher la cuisse d'une seule cisaillée de crocs. Et on sentait bien dans son regard de fauve mais pas de bête pour autant qu'il avait parfaitement conscience de sa supériorité. C'est-ce un sourire qui lui est tiré des babines, lui dévoilant un râtelier à en faire couiner une mette entière de simples loups ? Ça n'avait en tout cas pas grand-chose de rassurant. Louis n'eut pas le temps de s'interroger plus avant. Tu es bien imprudent, Louveteau, de t'attaquer seul à si forte partie. Si je n'étais pas venu t'aider, tu finissais gibier. Ça lui sortait bizarrement de la gueule ces paroles, langue d'homme causée en loups, poussée par une gorge faite pour hurler à la lune, à travers des dents prévues pour mâcher, déchirer. Ça vous tordait les mots, roulait les R à non plus finir. Ça tenait autant du grognement que du langage. Louis comprit pourtant et ça lui fit une drôle impression d'entendre ces phrases, le ramena vers une humanité qu'il croyait avoir abandonnée. Mais l'autre poursuivait déjà. Maintenant, suis-moi si tu veux voir se lever une autre lune. Et sur ce, de bondir, traversant le champ vers la forme de l'humain toujours prostré à terre. Sans s'arrêter, il le souleva d'une seule main, le posa doucement en travers de ses épaules tel un sac de farine, puis reprit sa course vers la lisière des bois. Trois battements de cœur plus tard, les taillis avaient digéré sa forme pâle, irsute et véloce. Louis demeura un instant immobile, partagé entre deux désirs, deux lui-même. L'un d'eux voulait demeurer ici et festoyer de sa chasse maintenant, tout à lui, régaler son ventre en famine de cette montagne de viande encore chaude. L'autre, catastrophé, voulait suivre le blanc et son fardeau, ne pas laisser l'humain disparaître, voulait le sauver encore. Et malgré tous ses efforts, le loup ne parvenait pas à faire taire l'humain. Sur un grognement de déception et de frustration, il se lança sur les traces odorantes encore fraîches de son rival. Dans le champ retourné ne demeura bientôt plus que la masse macabre et énorme de la malbeste écharpée. Celle-ci, jouant de malchance, avait eu le malheur de croiser plus redoutable qu'elle. ! ... ...